Salut à toi derrière ton écran, c'est Marshmallow et on se retrouve aujourd'hui donc de nouveau sur ma chaîne The Marshmallow Show pour une toute nouvelle vidéo sur le magnifique jeu Dragon Borosetto Dokkan Battle ! Et donc là en l'occurrence aujourd'hui on part pour un tout nouvel épisode de Bye Bye et on va dire Bye Bye à Jackie Chun ! Voilà il est là avec sa tête de vieux et sa perruque, on va lui mettre sa perruque dans sa choune à Jackie, moi je vous le dis ça va se passer comme ça l'histoire. Donc le délire c'est exactement comme les Rois Cold et les Mecha Freezer, c'est à dire les personnages que l'on peut passer en UR et qui peuvent avoir une attaque spéciale jusqu'à 15. Et également donc le délire c'est pareil pour le combat, à savoir coup d'équipe de 100 au max en comptant en plus les amis. Donc c'est vrai que moi j'avais essayé de le faire avec une équipe full INT, sauf que c'est pas passé comme je voulais même si j'avais envoyé des gros cogneurs et des gros stunners. Donc là du coup c'est quasi full INT, voilà j'envoie juste au combat mon petit Gogeta attaque spéciale x10. Oui bah j'en profite d'en avoir un, oui. Donc du coup là dans les choix qu'on nous propose, moi je prends Nam parce qu'il a quand même la possibilité de diminuer la défense, donc en soi c'est quand même pas rien, moi j'aime bien. Donc là au niveau de mon équipe, en leader Gogeta attaque spéciale x10, voilà. Au niveau des liens à côté on a le petit Trunks qui va pas mal me servir ainsi que le petit Vegeta également. La Bulma qui stone de temps en temps lorsque l'envie lui prend. Le Kaioshin qui a des bons liens, le Sangoku Super Saiyan Blue qui était sorti à l'occasion d'un des événements sur Fukasono F il y a genre super longtemps. Il est pourri mais je le prends quand même parce qu'il a un coût d'équipe très faible. Et donc en a mis Nam. Ensuite au niveau des objets, Senzu c'est la base. La Bulma pour augmenter l'attaque et la défense. Mamibaba parce qu'il part très souvent en attaque spéciale seconde. Et Fantôme Portier parce que là j'ai plus de Roi Enma ou quoi que ce soit donc je prends Fantôme Portier. Au moins comme ça il n'y a aucun risque. Donc du coup on va y aller, on va y aller. J'espère que ça va bien se passer parce que là je vous le dis honnêtement c'est la dixième fois que je recommence cette vidéo. J'ai eu pas mal de problèmes avec Airplay, le jeu Airplay n'importe quoi, Airshou et compagnie. Donc j'espère vraiment que ça va aller. Parce qu'au bout de dix fois je commence à avoir une certaine haine quoi de cet événement. Alors vas-y allez on me prend les petites capesules. Là on va partir quoi ? On va partir sur le 5, voilà. Si tu me donnes un 1 c'est bien, si tu m'en donnes pas c'est pas trop grave, ok tu m'en donnes pas. Ok bon bah du coup c'est parti pour le combat ! Putain j'ai quichoune tu vas morfler mon con. Ok donc là déjà tu me mets pas Gogeta d'entrée, ça c'est le genre de truc que j'aime pas les masses. Bon bah c'est pas, on va essayer de faire, de s'occuper des boules de ki, voilà, pour mettre du rouge de côté pour l'ami Gogeta lorsqu'il arrivera. Non mais toi tu vas aller partir, tu vas partir là dessus. Et toi Vegeta bah tu vas partir, tu vas partir là dessus, voilà. Tu me fais descendre le rouge comme ça, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ça c'est bing. Allez, oui bon là de toute façon c'est vrai que je compte pas du tout sur mes personnages intelligents pour faire mal, c'est surtout sur Gogeta comme à chaque fois. Mais bon du moment qu'on peut l'utiliser ce personnage, j'aime profite, j'aime profite. Voyons voir, là je pense que ça ne suffira pas pour qu'il parte en attaque spéciale. Ha 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 ! Ha ha ha, ça suffira pas ! Ha ha ha, j'ai le somme. Bon bah c'est pas, on fait ça quand même. Ouais bah c'est bien ce qui me semblait, ça manquait d'un petit chouille. Bon bah du coup ce qui fait que là on part pour la vidéo qui sera déjà un petit peu plus longue que ce qui était prévu. Parce que là je devais le coucher normalement. Et ça s'est pas passé comme ça. Hop putain, ouais bah du 48 000, oui bah ça c'est vraiment pas ouf. Du 14 000, oulala ! Et du 13 000. Bon ça va que là pour le moment il me tape pas très fort. Et j'ai envie de dire que c'est tant mieux. Là on va se faire ça comme, on va plutôt se faire ça comme ça. Hop, toi tu pars là-dessus. Ouais bah tu pars pas non plus en attaque spéciale. En soi c'est pas trop une grande surprise. Toi tu y vas. Toi tu vas y aller aussi. Hop, ouais sauf que là je vois qu'il y a pas trop de boules rouges. Pour après quand Gojeta il viendra au combat. Ha 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 ! Ne me pétez pas le délire. J'en ai marre. Voilà au bout de 10 fois que je retombe cette vidéo j'en ai marre. Euh, alors. Alors, alors, alors. Voyons voir. Vous allez voir comment est-ce qu'il tape pas fort ce con. Voilà, 21 000. Ouh là là ! C'est vraiment ouf hein. Ouh là là ! 21 000. Euh, tac, tac. Ouais bah c'est bon il va pouvoir partir en attaque spéciale. Le petit, le petit Gojeta de Tignos. Voilà, parfait. Comme ça on va le coucher. Et là on part là-dessus. Ok, ensuite on va pouvoir rentrer vraiment dans le vif du sujet. Parce que ça c'est... C'est l'apéro. Ça c'est la musgueule. Là il est là. Il tape pas fort. Il a qu'une jauge de vie. C'est rien. Par contre après qu'on revient avec ses deux jauges de vie. Et qu'il se met à péter des attaques spéciales à foison. C'est déjà pas le même délire. Bon combat. Malheureusement pour toi ça ne changera rien à son issue. Oui, crois-le. Oh non, non. Crois-le que je fais des vidéos pour rien mec. Il est ouf Jacky Chou. Donc Gojeta il est censé arriver quand ? Tac, tac. Logiquement il est censé arriver après. Si je ne dis pas de bêtises. Donc j'essaye de voir des petites jauges de ki là qui pourraient m'intéresser. Enfin des petites boules de ki. Pas des jauges. Ça a strictement rien à voir. Euh, hop, hop. Ok on va voir ça comme ça. On va plutôt se faire ça comme ça. Voilà donc toi déjà tu vas lui réduire la défense en partant en attaque spéciale. Là on va peut-être inverser les deux. Voilà on se fait ça comme ça. Et là comme ça toi Bulma tu auras peut-être la possibilité de stun. En tout cas je l'espère. Ça me ferait bien plaisir que tu puisses stun. Allez Croix Céleste. Oh là là la plus belle et la plus magnifique des attaques du jeu. Croix Céleste. Vas-y, vas-y stun s'il te plaît. Allez vas-y, 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 vas-y. Serre à chose qu'elle. Vas-y please. Voilà et la stun. Là elle m'a fait plaisir. Là elle m'a fait plaisir. Donc là vous allez taper comme ça. Le truc que je sais. C'est que quand il part en attaque spéciale. Il me fait perdre entre 15 et 16 000 de dégâts. Et quand il tape en normal en 8 000. Donc là il va taper 3 fois. Admettons qu'il parte une fois en attaque spéciale. Ça fera du 16 000. Si ensuite il repart encore. Ouais ouais ouais. Non ça c'est un coup. C'est un coup à crever. Donc autant utiliser une mamie voyante. Pour le moment on verra pour un Senzu. Pour le tour d'après. Ensuite au niveau des boules de ki. Je pourrais faire partir mon Gogeta en spécial. Donc c'est pour ça que je vais utiliser. Ma petite Bulma. Pour augmenter l'attaque. Et la défense. Donc toi déjà. Tu vas partir sur le vert. Voilà. Donc là j'ai toujours le rouge qui est là. Toi tu vas partir sur le orange. Tu pars aussi en attaque spéciale. Et là Gogeta. Oui bah logiquement c'est bon. Voilà c'est bon. Donc ça c'est parfait. Donc là ça va. Ah oui elle avait encore stun Bulma. C'est pour ça que là il m'a pas taqué au premier tour. Donc là ça va pouvoir. Ça va pouvoir cogner la logique que moi j'aime Bing. Allez Gogeta. Arrache lui sa jauge de vie s'il te plaît. Fais moi plaisir. T'as pour moi à 300 000. Genre juste pour un kiff. Oh là là. 302 000. 302 000. Mais c'est plus. C'est plus des dégâts à ce niveau là. 302 000. C'est grave. C'est très très grave. Donc là mon con toi tu vas vouloir taper 3 fois. 3 fois. 3 fois. 3 fois. Euh. Ah 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 ah. Ok ok ok. Je vois le délire. Je vois le délire. Donc si tu veux taper 3 fois. Moi ça me dérange pas. Déjà je vais faire ça. De toute façon il part dans tous les cas en attaque spéciale. Sauf que j'ai le même problème de me dire. Si jamais il part en attaque spéciale. Je l'ai dans Lyonf. Donc là j'hésite entre un Senzu ou un fantôme portier. Pour vraiment assurer la sécurité. C'est vrai qu'en off j'aurais pas fait ça. Mais vu que là j'ai pas envie de refaire une énième fois la vidéo. Euh. On va partir sur 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 sur. Allez vas-y sur un Senzu. Ça fait moins mal au cul. Qu'un fantôme portier. Hop. Donc ça c'est bon. Donc toi collègue. Tu vas partir là dessus en attaque spéciale. Voilà parfait. Là on va laisser du bleu par là. Et toi Trunks bah tu vas partir de ce côté là. Également en attaque spéciale. Alors. Euh. Vas-y allez là. Magnifique Croix Céleste. Oh oh. Elle est magnifique cette attaque. Oh putain il part en attaque spéciale ce con. Ok du 14 000. Ouais 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 ouais. Du 14 000 ça fait un petit peu mal tout de même. Allez Kayoshi ne tape au moins 20 000. Genre pour le kiff. 21 000. Ouais ça va ça va ça va. Ça va. Ok 43 000 ça va. C'est pas dégueulasse. Donc là. On n'a pas de Gogeta. Donc ce qui veut dire qu'il viendra au tour d'après. Donc là on va essayer d'aller récupérer des petites boules rouges. Pour être sûr qu'il puisse le terminer. Là j'ai 18 000 de life. Il va m'attaquer deux fois. Donc autant réutiliser un Senzu. Plutôt que des objets assez précieux. Tels que le fantôme portier. Donc toi tu vas partir là dessus. Toi tu vas partir là dessus. Ok. Et par contre là au niveau des boules rouges. J'ai pas du tout. J'ai pas du tout ce que je voulais. Voilà c'est bon. Là faudra juste faire descendre le bleu. Et après j'aurai le rouge. Ça ça sera parfait. Ok. Bah ça va. Ça se passe plutôt bien. Même si j'avais fail le premier tour là. Quoi qu'il en soit sur la suite du combat. C'est plutôt pas trop trop mal. Bah là ce qu'on va faire c'est qu'on va. Allez juste. Juste pour le kiff. Et être sûr qu'il tape fort. On va quand même réutiliser une Bulma. De toute façon j'en ai plein 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 en stock de ce truc là. C'est un des trucs que j'achète assez souvent. Donc toi tu vas aller sur le bleu Nam. Comme ça en plus tu réduis sa défense. Et toi Gogeta bah tu vas te faire un énorme kiff. En allant taper là dessus. Voilà. Et là tu devrais taper à au moins 350 000. Si mes calculs sont bons. Bon après j'ai jamais été fort en calcul. Donc bon. Allez Gogeta. Fais toi plaisir. La fin du combat elle est pour toi mon con. Allez 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 allez. 275 000 c'est tout. Bon bah au moins on l'a couché. Mais 275 000. Bon c'est pas grave du coup. Bye bye. Jackie Chun. Oh oh oh. Et bon t'as rentré ta perruque dans le fond de ta choune. Jackie et Michel. Hop putain de la démonté Tortue Géniale. Voilà. Ça c'est classe. Ça ça fait plaisir. Et finalement j'ai utilisé même moins d'objets que ce que je pensais en utiliser. Donc en soi bah je suis plutôt content. Voilà ça c'est assez rapide. Ça s'est bien passé. J'ai pas stressé. Voilà on l'a bien éclaté comme il fallait l'éclater ce con. Donc là j'aimerais juste voir j'en suis à combien de médailles. Je pense 7 à mon avis. On va voir. Ouais c'est ça 7. Bah donc là je pourrais déjà le Dokkan. Mais le truc c'est que je l'ai chopé qu'une fois pour le moment. Donc que ça sert à rien que je vous montre un éveil. Bon bah écoutez parfait ça c'est ça s'est bien passé. Je suis je suis content. Je suis ravi. Je suis kunky. Le contrat c'était de le défoncer. On l'a défoncé. Voilà c'est passé comme papa dans maman. Donc tout est bien. Qui finit bien. Bon bah écoutez sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie comme d'habitude pour votre visionnage. Et puis on se retrouve bientôt pour la suite de mes vidéos sur ma chaîne. The Marche Marche Show. Allez à bientôt tout le monde. Ciao.